Vous êtes sur RTL. 7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi. Nous sommes jeudi matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mme Jad. Bonjour M. Calvi. Gérard Collomb, qui se présente à la métropole lyonnaise, a choisi son candidat pour la ville de Lyon. Il s'agit de Yann Cuchera, ancien vice-champion du monde de gymnastique. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour Mme Jad, bonjour M. Calvi, et bonjour à tous les Lyonnais. Allez, on met son flottant, son petit débardeur et ses baskets. Et on va me faire une petite série de 30 pompes claquées. Allez, c'est parti, je compte. Je vois que vous êtes complètement converti au sport depuis que vous avez choisi un candidat ancien gymnaste de haut niveau. Mourian Cuchera, il est parfait pour Lyon. Plus fort que les barres parallèles, il va faire les bouchons parallèles. Quand tu bois de la main droite un verre de moulin avant, tu bois de la main gauche un verre de chirouble, et ainsi de suite. Bon, Yann Cuchera, s'il veut être maire de Lyon, il a intérêt à gagner la médaille d'or du lever de coude. Oui, justement, vous pensez que ce jeune gymnaste a les compétences pour être maire de Lyon ? Pour être maire de Lyon, il faut une condition physique exceptionnelle. Ah bon ? Pourquoi ? Commencez la journée par un mâchon à 5h du matin, avec de la cervelle de canut, des gratons, de l'andouillette, du tablier de sapeur et du saucisson chaud. Je peux vous dire qu'il faut être blindé. Je souhaite à Mourian Cuchera d'avoir du pot. De la chance ? Nom du pot, Lyonais ! Bonjour ! Bien, Pascal Praud, le voilà. Vous venez nous présenter les questions que vous poserez ce midi dans les auditeurs ont la parole. Oh, beaucoup de questions aujourd'hui. Didier Gaillaguet, le président de la Fédération Française de Patinage, a démissionné de son poste, mais affirme qu'il n'était pas au courant. Après le hashtag MeToo, va-t-il falloir créer le hashtag MeToo ? Je pose la question en Trandelis. Merci Pascal, bonne émission à vous. Mais je n'ai pas fini. Puisque les langues se délivrent, va-t-il falloir faire le ménage dans le monde du sport ? Le ministère de la Jeunesse et des Sports doit-il être rebaptisé ministère de la Jeunesse et des Sports ? J'attends vos réponses au 3210. Merci Pascal, bonne journée. Je n'ai toujours pas fini. Nous parlerons également du coronavirus. En effet, le médecin chinois qui avait sonné la sonnette d'alarme contre le coronavirus est mort du coronavirus. C'est vrai. Le médecin qui a annoncé l'épidémie de gastro est-il mort dans son cabinet, assis sur ses cabinets ? Si vous le connaissez, j'attends 11 en 3210. Bon ben merci Pascal. Je n'ai pas fini. Oh là là, c'est long aujourd'hui. Après 170 000 arbres plantés dans Paris annoncés par Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux va-t-il proposer de mettre du lierre sur la tour Eiffel ? Cédric Villani de transformer l'arc de triomphe en mur végétal ? Et Rachida Dati d'éteindre la flamme du soldat inconnu pour améliorer le bilan carbone ? Je vous rappelle juste que si vous aussi vous avez des idées à la con pour les municipales à Paris, j'attends vos suggestions au 3210. C'est donc demain vendredi que sera dévoilé le nouveau palmarès des victoires de la musique. Pour en parler, nous recevons le rappeur MC Bata. Oh et oh, oh, Madame Mertel ! Ah bah oui ! Je sais que t'as vu que je voulais parler avec toi de ce bouffon des victoires de la musique. Je n'ai même pas été un hominisé. Ah ah oui, c'est vrai. C'est ce bande de bouffons ! J'ignorais que vous aviez sorti un album en 2019. Oh bouffon ! Eh dis donc ! J'en sors tous les mois des albums. Les mots, ils me viennent tout seul dans mon tube en fer. Des fois même, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. On écoutera ça. Revenons au nominé des victoires. Oui, oh ! Je crois pas que je vais user tout mon vocabulaire pour ces bouffons. Mes mots de poésie urbaine, je les garde pour mon prochain album. Pour les tags à la RATP. Bien, alors que reprochez-vous exactement à ces bouffons, comme vous dites, qui ont été sélectionnés cette année ? Ah bah presque tous ces bouffons. C'est des bouffons. Oui. C'est des bouffons qu'elles ont tellement la honte qu'elles ne donnent pas leur nom. Oui. Leur nom de famille. Angèle, Suzanne, Moëlle, Vétoque. On a même une qui a un nom de légumes, Pomme. C'est un peu comme vous, votre vrai nom c'est quand même Cédric Bouvard. Vous vous faites appeler MC Bâtard. Oh, Madame Mertel, tu donnes mon vrai nom à la radio, t'es de la police. De toute façon, les victoires de la musique, c'est que des magouilles. Ils vont encore donner l'Oscar à la vieille dame, déjà qu'elle a trois nominations. La vieille dame ? Catherine Ringer ? Bah non, la vieille qui appelle ça Rome quand elle a mal. Allô, nique ta mère, j'ai mal. Ah oui, je vois. Vous voulez parler d'Alain Souchon et de sa chanson à Le Maman Bobo peut-être ? Oh ouais, c'est ça. C'est à cause de sa coiffure de ma grand rhum. Mais il y a quand même des rappeurs dans les nominés. Il y a PNL, L'Homme Pâle, Nekfeu. Moi tous de bouffons ! Yannemez-vous. Alors, c'est ce vendredi qu'aura lieu en direct sur France 2, en effet, la 35e cérémonie des victoires de la musique cette année. Ce n'est pas moins de 11 animateurs qui vont présenter cette soirée qui, il faut bien le dire, passionnent de moins en moins les Français. Imaginons comment les papes... Ceux-ci expliquent cela. C'est une qualité. Imaginons comment les papes du divertissement d'antan, qui avaient eux aussi l'habitude de travailler en troupe, animeraient cette 35e édition avec en première ligne l'indémodable Guilux. BIMBO ! Eh bien, bonsoir et bienvenue à ce 35e top-haring parade du palmarès des victoires de la musique, en direct de la scène musicale, ça tombe bien ma chère Simone, j'ai pris ma bouée canard. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, qu'on se noie avec toutes les pisseuses qui vont nous pleurer leur mal de vivre face à l'oppression du mâle blanc de plus de 40 ans et toutes ses dents. D'ailleurs, je voudrais saluer à ce propos mon dentiste qui m'a refait le ratelier avec l'émail des sanisettes de l'Olympia à Brésil. Réglé d'ailleurs, votre poste téléphonique, ça éclabousse. Eh bien, d'ailleurs, mon ami Léon, Léon Zitrone, qui s'agit, il est pris de tremblements. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mon cher Léon, vous avez chopé le coronavirus. Guy, Guy, des jeunes gens viennent de m'agresser, Guy. Voilà ce qu'ils m'ont dit, et pardonnez-moi d'avance pour ce langage ordurier. Ils m'ont dit, je désire nullement vous connaître, ni toi, ni ces fils de putes. Je connais la route, je connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Mais non, mon cher Léon, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas des insultes ni une agression. C'est de la poésie en chanson. Eh bien, oui, c'est notre époque. Vous avez simplement écouté les paroles de nos amis rappeurs PNL. Et c'est vrai que quand on subit PNL, on a tendance à se mettre en PLS. Allez ! On retrouve en Mondiovision Couleur depuis SVP 11, 11, Mac, 11, 64, 24. Notre ami que vous l'avez donné, Gennaro. Gennaro, mon cher Gennaro. C'est à vous, parlez bien dans la Suissette. Qui va se présenter maintenant sur la scène musicale Gennaro ? Pomme ! Eh, qu'est-ce qu'il raconte le macaroni ? Mais pourquoi pas ? Sacha distait avec des poires à Disco-Bidou. Je crois que Simone Garnier, ma chère Simone, peut dire quelque chose. Alors, en voiture, Simone. Alors, mon cher Guy, Pomme est le nom d'une chanteuse. Eh bien, entre pomme et la banane de Philippe Catherine, c'est plus l'électeur de la musique, c'est une salade de fruits. Guy, Guy, je ne vous entends plus. Ils m'ont cassé les oreilles. Mais non, mon cher Gennaro, ils n'ont rien cassé du tout. À part les roupettes, c'est juste Charlotte Gainsbourg qui est en train de chanter. Donc, c'est normal que vous n'entendiez rien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on va continuer pour la 45e cérémonie du top ring parade des Césars de l'Eurovision du cinéma français. Après les chanteurs qui ne chantent pas, place aux acteurs qui ne jouent pas. Envoyez les vachettes ! Nous sommes les sûrs d'avoir les vachettes encore. C'est vrai que ce serait peut-être un peu mieux comme ça. Bah oui, on serait moins. Pardon, pas mal. Bon, écoutez, on vous retrouve sur le site rtl.fr, c'est déjà très bien. Et on se retrouve demain matin. Merci à tous. Merci beaucoup. A demain. A demain. Et à 8h55, il faut qu'on évoque aussi cette formidable... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada